j'espère que vous allez pas tomber sinon ce sera dommage si je commence cette vidéo par le turc c'est que maintenant je suis à istanbul de nouveau j'ai tellement aimé mon premier voyage dans cette ville que j'ai décidé d'y retourner malheureusement aujourd'hui c'est notre dernier jour ici et aujourd'hui il va pleuvoir toute la journée mais ça va pas nous arrêter parce que vous voyez quand on voyage chaque jour compte aujourd'hui on a déjà prévu plein de choses d'abord il faut faire du shopping acheter des souvenirs et aussi acheter plein de vêtements parce que vous voyez tous les russes il adore la turquie et istanbul surtout parce qu'ici il ya plein de magasins qui sont maintenant fermés en russie mais qui sont ouverts en turquie alors on va faire du shopping un tout petit peu on va en profiter on va acheter des souvenirs pour nos proches pour nos amis et aussi on veut regarder un parc ici où se déroule le festival des tulipes parce que maintenant c'est le festival des tulipes à istanbul je ne sais pas si on va pouvoir les observer ces tulipes si ça va être aussi pétoresque que ça parce que bah il pleut des cordes mais on va quand même essayer et c'est parti je viens de réaliser que mes baskets sont encore mouillées après après hier c'est pourquoi maintenant on va les sécher comme ça parce que sinon je sais pas comment on va se promener je crois que c'est le festival des tulipes j'avoue que sur internet c'était plus impressionnant mais peut-être c'est à cause de la pluie ah le voilà le voilà quoi faire si votre maman ne sait pas absolument pas filmer je voulais tellement fuir le froid de russie donc je suis allée en turquie mais il me semble que j'ai pris le froid de russie avec moi en turquie le premier jour c'était bas c'était ça va c'était top c'était 25 27 degrés mais aujourd'hui c'est le dernier jour et c'est à peu près 15 degrés c'est maximum voilà j'ai pris tout le vent tout là bas toute la pluie tout le froid ici je suis désolé je suis désolé si vous êtes en turquie je pense que c'est ma faute je suis désolé j'ai décidé de le noyer Au lieu de parapluie on a pris un arbre, je vous déconseille de faire comme ça. On a trouvé un nouvel ami et oui prendre que des baskets blancs c'était bien sûr, elle est géniale. C'est bon, c'est bon. Oh la la. Qu'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo ? Rien ne nous arrête, il faut profiter de chaque jour, oublier tout. Maintenant on est tout mouillé, les baskets blancs ne sont plus blancs et je sais pas, on est assez loin du centre-ville. Il n'y a pas longtemps j'ai regardé une série avec ce mec. C'est l'institut français qui est ici, c'est près de la place Taksim. On a pris un déjeuner et on a fait un tout petit peu, on est allé à H&M. Et vous savez, il y avait plein de Russes. Et vous savez que tous les gens autour de moi étaient Russes. Parce que H&M c'était trop populaire à l'époque en Russie. Maintenant ça ne marche pas en Russie, c'est fermé. Voilà pourquoi les Russes vont à Istanbul pour acheter des vêtements à H&M. Nous aussi on a, on a acheté un grand paquet, un grand sac. Et voilà, la preuve a recommencé. Donc maintenant on va juste peut-être attendre qu'on est déjeuné. C'est le meilleur dessert que j'ai jamais goûté. Regardez, ça, ça et aussi ça, c'est le meilleur dessert que j'ai jamais goûté. On se promène ici et chaque fois que j'entends du français dans les rues, ça me met comme du baume au cœur. Parce que le turc, je l'apprends aussi, mais le turc c'est beaucoup plus difficile. Et le français, c'est vraiment, c'est très logique. Voilà. Je me sens comme si je nageais dans une piscine ou dans la mer, juste sans enlever mes vêtements. C'est n'importe quoi. Comme ce matin, je vais sécher mes baskets. Je suis tellement fatiguée. Je pense qu'il est venu le temps de terminer cette vidéo. Mais avant, j'aimerais bien faire le bilan qui peut être aussi utile pour vous si jamais vous décidez d'aller à Istanbul. Parce que c'est vraiment, c'est une ville magnifique et je conseille vieillement d'y aller. Quatre choses que j'aimerais bien savoir avant d'aller à Istanbul ou quatre conseils que je voudrais vous donner. La première chose, c'est qu'il faut toujours savoir au moins quelques mots en turc ou au moins en anglais. Mais il faut prévenir que les turcs, la plupart du temps, ils ne parlent pas si bien que ça l'anglais, on va dire. Parfois, ils ne comprennent pas du tout l'anglais. Donc, il faut être prêt à s'expliquer en turc ou juste avec vos gestes, avec la mimique et voilà, en utilisant le traducteur. Parce que parfois, c'est assez difficile. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours, c'est déjà la deuxième chose, il faut toujours lire des avis sur internet. À Istanbul, il y a plein de cafés, de restos. Et malheureusement, parfois, ce n'est pas évident s'ils sont bons ou pas. Et il faut toujours vérifier des avis sur internet. Par exemple, malheureusement, cette fois, il y a eu une expérience plutôt désagréable parce qu'on a trouvé un resto. Et c'était du premier regard, c'était assez beau, assez agréable. Mais après, les prix étaient trop élevés et voilà, c'était presque comme une arnaque. Donc, il faut bien, il faut bien réfléchir, il faut bien regarder et vérifier sur internet tous les avis. Après, il faut, c'est déjà la troisième chose, n'ayez pas peur de marchander et d'essayer de trouver le meilleur prix, on va dire. Si le prix ne vous convient pas, vous pouvez juste essayer de trouver ce juste milieu pour vous et pour le vendeur et c'est possible. Heureusement, à Istanbul et en Turquie, c'est possible, donc n'ayez pas peur de marchander. On a eu plusieurs fois, plusieurs, on va dire, achats comme ça, quand on marchandait et on obtenait le meilleur prix. Voilà. Et aussi, vu qu'aujourd'hui, on était tout mouillés, on était tout trempés, si on peut dire comme ça, je ne suis pas sûre, mais après, je vais vérifier. Mais quand même, aujourd'hui, il y avait vraiment une pluie très, très forte. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas acheté de parapluie parce que pour nous, on s'est dit, bah bon, c'est assez cher. Voilà à quoi ça sert juste pour un jour un parapluie. Ça sert à rien, mais croyez-moi, si à Istanbul, il pleut, il vaut mieux vraiment acheter ce parapluie. OK, c'est 200 lira. OK, c'est assez beau. Juste acheter ce parapluie et après, ça va être assez utile. On va dire, s'il pleut à Istanbul, je vous jure, ça va être utile. Voilà, je pense que c'est tout. Merci beaucoup d'avoir passé cette journée avec nous. Et oui, à bientôt et à plus. Всем пока! Sous-titrage ST' 501